Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que vous parlez de Math ? Math, Math est mort. Math est mort. Monsieur le Président, pour que nous allons tous comprennent le nom, je vais demander à l'avocat du témoin de prendre le witness de montrer au témoin l'endroit dans le document qu'il a devant lui et page numéro ERN-009-099-44 et on the third and fourth lines of that page written in Khmer is the name of this commander. Can I please ask that the witness be shown that page? The President, you may proceed. The Jury Council is now directed to assist the witness to locate the name on the relevant ERN page and it's on line number four from the top. Yes, that commander of the company was called Matt. The commander of the company 120 and he died. The commander of the company 120 and he died. I just did not know why. Question inaudible du procureur. Now, did you ever speak to Commander Matt about Hu Yun or any other leaders? So, what is it about Hu Yun and other leaders? Matt, did you speak to him? Hu Yun... Response... What... 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 Hu Yun... Came to... Hu Yun... örung... Ott... An assembly... And... Wasn'tзы... A... An assembly... In... To... Ho... Water... And... A lot of people are... Uh... contre l'évacuation et il était déterminé à empêcher que l'on évacuait la population de Phnom Penh ça c'était Phu Yon et plus tard il a disparu et je ne sais pas où il a pu aller l'évacuation a eu lieu à la pagode de Tang Po quand il a parlé de la rassemblement et c'est là qu'il en a parlé il y avait des gens de tous les niveaux et du secteur qui participaient à la réunion et il y a entendu Phu Yon dit qu'il ne voulait pas l'évacuation de Phnom Penh et je disais aussi que je ne sais pas où il était après ça j'ai supposé qu'il était mort question at this time in 1974 et à cette époque did you ever find out what Q Saint-Pont's view was Avez-vous su quelle était l'opinion de Q Saint-Pont à propos de l'évacuation ? Réponse I did not know Q Saint-Pont Hounam Je ne connaissais pas Kyo Saint-Pont Let me recall these names again Kyo Saint-Pont et Hounam et Hounam et Hounam et Hounam I think I don't remember this quite well Je ne m'en souviens pas bien Hounam Kyo Saint-Pont Yes there were Hounam Hounam and Kyo Saint-Pont and Kyo Saint-Pont I want to clarify oh sorry forgive me I want to clarify my question excusez-moi j'aimerais préciser la question I'm not asking if you knew Kyo Saint-Pont Je ne vous demande pas si vous connaissiez Kyo Saint-Pont I'm asking if you found out je cherche à savoir si vous avez appris de quelque source que ce soit whether Kyo Saint-Pont was for the evacuation si Kyo Saint-Pont était en faveur ou contre l'évacuation Response Response According to Mr. Kyo Saint-Pont position he was in favor of evacuating the people Hounam did not agree with the idea but Hounam Hounam lui was also opposing the evacuation of the population l'évacuation so when they came to Phnom Penh these people died at Tulslang prison and I visited the prison during the state of Kimbo and I noted he wrote using his own LUT at Tulslang prison toolslang and I also found out that there was some torture instruments at the Tulslang and practices including nail pulling and that prisoners subjected to some poisonous insects were also introduced and that I saw during the time of the state of Kimbo the year when I was allowed to pay a visit to the Tulslang prison and that place was the place of mass execution I was so shocked when I entered the prison first time I just want to clarify your answers in the last few minutes do I have it correctly that your understanding was who was against the evacuation and Kiosampan was in favor evacuation response yes it is correct that was the statement now how had you found out or discovered that Kiosampan was in favor of the evacuation response I learned about this during an assembly held but at that time I did not know who was who nam or who yun when the meeting was convened and I attended when you were to convoqués and only at later stage that I realized that it was the big anchor comprised of Salot Sarr who was behind this anchor and I learned that it was Pol Pot and that Salot Sarr and Pol Pot were the same people after Pnom Penh was liberated I learned about this information during the time of the war I never knew this and also at a further later stage I realized that it was Pol Pot who was originally Salot Sarr que Pol Pot s'appelait Salot Sarr question toujours concernant l'année 74 ce ce matin nous avons parlé d'Oudong j'aimerais vous citer quelque chose voici ce que vous avez dit Oudong a été attaqué et les soldats prisonniers de guerre ont été évacués évacués vers beaucoup de gens ont été évacués vers cet endroit voici ma question comment avez-vous appris ce qui s'était passé à Oudong notamment concernant l'évacuation de la population Oudong les supérieurs nous ont dit d'accueillir les gens d'Oudong at that time both Vietnamese and Tamoc forces were fighting their way in and they combattaient pour avancer ces forces pour capturer des soldats de l'Oudong puis ont évacué des gens jusqu'à Amléane Je ne sais pas combien de personnes ont été évacuées Certaines personnes ont été transférées à Tangpo ou Tropean Traung village Là-bas il n'y avait rien à manger des plantes sauvages la terre était terrible il y a eu beaucoup de morts certains sont au bord de fin d'autres maladie faute de médicaments par la suite la guerre a pris fin ces gens sont entrés chez eux Je suis prêt à donner des précisions le cas échéant en tant que témoin qui a pu observer ces événements à l'époque Effectivement je saisis cette occasion que vous nous offrez Vous dites que vous viviez à Chonggu et excusez-moi si ma prononciation n'est pas bonne dans le district Nudong lorsque les gens ont été évacués Nudong est-ce exact ? C'est correct Je m'en tiens ce que je dis Vous dites que certaines personnes ont été évacuées Avez-vous personnellement vu des gens qui ont été évacués non, je ne l'ai pas vu moi-même mais au cours de la réunion du comité de l'évacuation la question de l'évacuation a été abordée On nous a dit qu'il y avait des Khmer Rouge et des soldats vietnamien qui se battaient contre les forces de l'Otnol à Oudong On nous a dit On nous a dit que la population avait été évacuée avant ces combats et que parmi ces évacués il y avait des prisonniers de guerre et que ces évacués avaient été transférés à Tropernitraoui et que beaucoup d'entre eux étaient morts de faim ou de maladie Cette question a été abordée au cours de la réunion du comité de commune qui a été reporté les succès ou les achievements que chaque commune a été accompli They told us members that our soldiers had defeated L'Otnol soldiers and people had been evacuated out of Oudong up to the west direction and I myself did not witness it by my own eye but there were representatives from each commune who came to proselytize us that we had been successful who we defeated our opposing forces in Oudong and people had been evacuated to Tropernitraoui and they were relocated in the jungle and they were relocated and they were relocated in the jungle and there was no village or no district Il n'y avait pas de village, pas de district. Voilà ce que j'ai su à l'époque. J'ai appris que les forces avaient gagné et que les gens avaient été évacués. Question. Au moment de l'évacuation de la population d'Hudong, aviez-vous des amis ou des parents qui vivent à cet endroit ? Oui, j'avais des parents là-bas, des cousins qui vivent dans le village de Csang, près de Oudon. Ils ont été évacués vers le nord. Ils ne sont pas morts. Mais ils ont été évacués. Et puis, plus tard, des renforts sont arrivés pour empêcher le retour des soldats de l'Hudong. Il y a eu une première vague d'évacuation, puis des renforts sont arrivés pour défendre la zone d'Hudong. Question. Savez-vous où se trouvait Chouchette au moment de l'évacuation d'Hudong ? Réponse. Chouchette était dans la zone du sud-ouest. Et les forces de Tamok et les forces vietnamiennes se sont rassemblés pour se battre contre l'Hudong. Chouchette était resté dans la zone du sud-ouest. Je ne conteste pas le fait que Chouchette était en désaccord avec l'évacuation. Au moment de l'arrivée des soldats, les gens étaient évacués. Ils ont procédé à l'évacuation sans l'avoir préparé car les gens n'avaient pas assez à manger. Il n'y avait presque rien de comestible. Il n'y avait pas de provision de riz. Certains ont fini par mourir de sang. D'autres ont disparu mystérieusement. D'autres encore ont à peine réussi à survivre. Je vais citer ce que vous venez de dire. À l'époque, quand les soldats arrivaient, les gens étaient évacués. Qu'entendiez-vous par là ? Parliez-vous seulement d'Hudong ou d'autres endroits également ? J'ai fait référence au combat et à la guerre. Il y avait plusieurs théâtres d'opération. Je ne connaissais pas bien la situation sur le champ de bataille. Et en plus, cela remonte à bien longtemps. Je ne me souviens pas de tout. Je peux uniquement vous faire part de mes souvenirs. Et je ne savais pas ce qu'ils rapportaient à l'époque. Et plus important, j'ai oublié, pour l'essentiel, ces événements. Passons à l'année 1975 et à l'évacuation de Phnom Penh. Après l'évacuation de Phnom Penh, est-ce que vous avez vu des gens qui avaient été évacués ? Les gens du front et de l'arrière devaient se soutenir mutuellement. Ils ont dû quitter la ville. Je vais devoir m'étendre un petit peu sur cette question. Après l'évacuation, la population était organisée en coopératives. Des coopératives étaient attachées à chaque commune. Je n'avais le droit de rien faire. Et en plus, j'étais malade. Peut-être que je m'écarte de la question. Mais si tel est le cas, je peux m'arrêter ici. Si vous voulez que je continue, dites-le moi. La question. Voici ma question. Après l'évacuation, Le président interrompt. La parole est aux co-avocats principaux pour les parties civiles. M. Pican, bonjour. Pour notre part, nous aurions besoin de 30 ou 40 minutes pour interroger ce témoin. L'accusation, M. le président, il me reste 3 pages. Je pense avoir besoin de 10 minutes jusqu'à midi. Et je demande encore 15 minutes après la pause déjeuner. Il y a encore 4 thèmes à aborder pour la période ultérieure à 1975. Sous-titrage Société Radio-Canada Le président. Le président. Dès lors que les questions de l'accusation étaient pertinentes dans le cadre de ce segment du procès, La Chambre accède à la demande de l'accusation et des co-avocats principaux pour les parties civiles. L'accusation, merci, je vous en suis reconnaissant. M. le témoin, après l'évacuation de Phnom Penh en avril 1975, Avez-vous entendu que l'on faisait référence à des groupes appelés le peuple nouveau et le peuple ancien ? Oui, il y avait toute évidence une ségrégation claire entre les anciens et les nouveaux. D'après les projets des Khmerouge, il fallait évacuer la population. Il fallait l'évacuer de toutes les zones, de Chom-ra à Chom-ra, et ensuite de Chom-ra à Chom-ra, Les évacués étaient considérés comme des gens du gouvernement de l'Ordnol. Les gens ont été évacués, mais cela ne se limitait pas à la population de Phnom Penh. Dans les zones libérées, il y a eu aussi des évacuations. Même le bien à Chom-ra à Chom-ra, dans la province de Chom-ra, mes enfants et mes parents étaient évacués. Certains de mes parents ont été évacués. Certains des mobs de ma famille sont morts durant cette période. Et, à peu près de ce que j'étais concerné, dans la coopérative, j'avais pas de droit, parce que j'étais sick à l'époque. Je n'avais aucun droit, j'étais malade, on m'a placé dans la section de la culture. Les femmes étaient séparés, les femmes étaient chargées de coudre, et les hommes de réparer les charrues et autres outils agricoles. Merci. Vous avez parlé de l'évacuation au sein de votre zone. Plus tard, quand les gens ont été évacués vers d'autres zones, vers d'autres régions du pays. Nous sommes... Réponse. Pouvez-vous préciser la question ? Je n'ai pas compris. Nous sommes... Vous avez déjà parlé des évacuations qui se sont produites au sein même de la zone du sud-ouest. Ma question est la suivante. Par la suite, a-t-il eu un moment où les gens ont été évacués vers une zone complètement différente dans une autre partie du pays ? Vous pouvez le dire ? Réponse. A la fin de la guerre, à la fin de la guerre, Ces coopératives ont été mises en place pour aider les évacués venant de Phnom Penh. Mais les dirigeants de l'échelon supérieur avaient un avis différent. Ils disaient qu'il fallait évacuer la population. Et qu'il fallait établir des coopératives. Et qu'il fallait établir des coopératives. Au motif, nous avions gagné la guerre. Il fallait donc se réorganiser et réorganiser les coopératives. Et je voudrais réorganiser les coopératives. Clarifier sur un point. Laissez-moi préciser une chose. Lors d'une région de coopérative, on a fait référence à la glorieuse histoire de l'époque d'Angkor. C'était une époque considérée comme glorieuse. Et à la région, ils ont dit que désormais nous avions remporté la victoire, que nous avions pris Phnom Penh. Et qu'il était prévu d'avoir une réunion avec la Corée du Nord. Alors que nous étions sur le point de rencontrer nos homologues nord-coréens, nous nous sommes mis à réfléchir à la création d'un logo. Mr. Noomuk, please forgive me, but I think you're veering off from where the question was. Mr. President, I'm going to have one final chance of this question. And then there may be an application. Mr. Noomuk, I'm not asking you about the evacuation of people from Phnom Penh or other areas that took place in April 1975. C'étant produite en avril 1975. Ma question portait sur la période ultérieure. plus tard. Est-ce que des gens ont été évacués de leur zone vers une autre zone du pays ? Yes, there was. Réponse. Oui. People were evacuated across the zone. Des gens ont été évacués d'une zone à l'autre. And as far as the south-west zone was concerned, it reached all the way to Corcone. La zone sud-ouest allait jusqu'à Corcone. evacuated from south-west zone was also transferred to as far as Batambang province. Evacués de la zone sud-ouest ont été transférés parfois jusqu'à la province de Batambang. Did you ever find out the reason why people were being evacuated to Batambang? This was the plan. Tel était le projet. C'était le plan fixé par les chefs at the upper level. They wanted the people not to segregate among themselves as new or base people. Or they did not want people to discriminate against each other. Or they did not want people to dig into the history of these people. I do not understand on this point myself. Do you have any idea as to the number of people who were evacuated to Batambang? The President. The President. A witness, please hold on. Counsel, you may proceed. Thank you, President. I've been listening to a series of questions now from the prosecution. j'ai écouté cette série de questions de l'accusation. Le procureur a posé des questions commençant comme avez-vous jamais découvert si avez-vous une idée de... et ainsi de suite. Selon moi, il faut, dans une certaine mesure, protéger ce témoin et s'interroger sur son vote. Il est ici pour déposer sur ce qu'il a vu et entendu directement entre 1975 et 1979. Vu la formulation des questions, le témoin peut rapporter des choses datant de l'après 1979. Je prends l'exemple. Le témoin a parlé de S21. Je suis sûr que ce sont des choses qu'il a vues bien plus tard et pas durant la période pertinente. J'invite donc mon évident confrère à formuler ces questions de telle manière que le témoin comprenne bien qu'il est interrogé uniquement sur ce qu'il a vu et entendu entre 1975 et 1979 ou bien avant 1975. L'accusation. Monsieur le Président, je suis prêt à procéder de la sorte. Monsieur le Président, dans votre déposition, vous avez dit que des gens étaient transférés de la zone du sud-ouest vers Batambak. Comment avez-vous su que cela s'était produit ? Réponse. Je ne suis pas sûr de savoir exactement combien de personnes ont été transférées vers cette région. Ces gens ont été emmenés en train vers Batambak. Je n'en suis donc pas bien certain. Je n'en suis donc pas bien certain. commune, il y a bien longtemps, et on m'a chargé de l'artisanat. Je ne suis pas en mesure de vous donner la bonne réponse. Je ne suis pas en mesure de le faire. Je ne suis pas en mesure de le faire. Je ne suis pas en mesure de le faire. de la commune. On peut dire que j'ai plus ou moins été évincé du comité de la commune, et donc je n'ai pas été en mesure de recueillir des informations susceptibles de répondre à votre question. Quand des coopératives ont été mises en place, je n'ai pas été obligé de savoir ce qui est-ce que le Président. Merci, Monsieur Tenet. Merci au Procureur. Il est à l'appropriate time already for the adjournment. The Chamber will adjourn for now, and the next session will be resumed by 1.30 p.m. The court-officer is directed to assist the witness during the break, and also make sure that his jury counsel is properly assisted during the adjournment, and have them return to the courtroom by 1.30 p.m. Security personnel and are directed to bring Mr. Kilsom-Hong to the holding cell downstairs, and have him return to the courtroom before 1.30 p.m. The court is adjourned. The suspension. Be접ERS The T Cleveland The Tble Press entitled